Ils te disent que tu n'en es pas capable ? Dis-leur que tu peux. Ils te demandent pourquoi. Dis-leur, pourquoi pas ? Montre au monde qui tu es. Commence quelque chose maintenant. Tout commence avec un escafé. Voici le moment tant attendu. C'est l'heure des demi-finales. Notre prestigieux jury a eu le privilège et la lourde responsabilité de sélectionner les meilleurs parmi les meilleurs. La décision a été dure pour certains. Non. Et victorieuse pour d'autres. Oh non, je rigole. Oui. Oui, 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 oui. Vous les avez vus tomber. Vous les avez vus s'élever. Il est temps pour eux d'écrire un nouveau chapitre de leur destinée. Voici vos 30 derniers candidats. Il y a des talents. Il y a de l'énergie. Ils ont des trucs à raconter. Ça va être difficile de partager les talents. Parce qu'il y en a tellement. Ils arrivent sur l'Afrique à un écran africain avec peu de moyens. Et ils sont absolument fantastiques. Désormais, ce sera un combat de titans. Et aujourd'hui, pour la première demi-finale, 10 candidats s'affronteront. Mais seulement 4 obtiendront leur ticket pour la finale. Ce soir, nous sommes à la troisième et dernière demi-finale. À la fin des deux précédents épisodes de demi-finale, le jury s'est prononcé et a choisi chaque fois seulement 4 candidats qui méritaient d'aller jusqu'à la grande finale. Notre jury a des convictions, mais pas de certitudes. La semaine dernière, ils devaient choisir uniquement 4 candidats parmi les 10 pour aller en finale. La décision a été très, très dure à prendre. Ils ont beaucoup hésité. Vous êtes fiers ? Ouais, c'est du fier. Essentiel à aucun. On a fait un bon spectacle. On est au carré, Watt. Bon, ça va. Même après l'épisode, notre jury continuait de discuter ce choix pendant des heures. Alors, pour ne jamais avoir de regrets, ils ont décidé de faire rentrer à nouveau dans la compétition ce candidat éliminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont bien, ils sont bien. C'est Claudia qui va l'annoncer. 11-21, c'est ça ? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? Oui. Euh, d'ailleurs, si. Ça va ? Ça va, voilà. Au revoir. Au revoir. Je vais venir vous voir parce qu'on est vraiment, vraiment désolés pour hier pour ce qui se passait. On était très touchés par votre performance hier. Vraiment. Très, très touchés. Et on n'a pas eu le temps de parler. Et tout ça s'est fait vite comme ça. Donc, juste pour vous dire que, hein, il faut continuer de travailler. Visez la performance. Vous êtes beaux, lumineux, éclatez-vous, amusez-vous. C'est ça, la vie. Là, je sais qu'il y a un taxi qui vous attend pour vous emmener à l'aéroport. Je voulais vraiment que vous gardiez bien ça en tête que l'aéroport, là, c'est pas aujourd'hui que vous allez voir ça. Taxi, là-bas, vous emmenez au palais de la culture pour répéter. Vous êtes pris en fil. Jamais les bonnes breakers n'oublieront ce moment. Allez vous charger. On vous attend. On va les répéter. D'accord ? Allez, 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 allez ! En fait, c'est juste des gens qui sont contents, quoi. C'est... J'en ai la chair de poule, c'est vraiment... Et voilà, merci à mes partenaires, mais deux autres jurys, c'est doux ce moment, donc on fait un peu un impair, mais... Ce soir, notre jury devra encore choisir quatre candidats parmi les dix présents. Seulement ces quatre iront à la finale de l'Afrique à un incroyable étalon. T'es un peu stressée. J'espère... J'aimerais qu'il me fasse passer. On passe tous dessus. On va faire... On est prêt de passer, de participer, de faire rapporter ce point-là, de ramener à Conakry, chez nous. Nous sommes en train de parler les derniers mots pour monter sur la scène, les derniers conseils pour monter sur la scène. Voilà. On a gonflé d'énergie. On va taper fort. On va taper fort. On va gagner. On va manger la pisse. Avec Saint-Afrique, tout est possible. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans l'Afrique à un incroyable. Nous sommes en demi-finale ce soir. Dix candidats avec des numéros plus spectaculaires les uns que les autres vont devoir se produire devant vous. À la fin de l'émission, et vous le savez déjà, qu'entre d'entre eux seront qualifiés pour la finale et tenteront de gagner 10 millions de francs CFA. Allez, tout de suite, accueillons le trio de stars qui fera peut-être basculer le destin de nos candidats. Faites trembler les murs pour... Claudia Tambaou ! Angélie Kicho ! Et Fanny Souffard ! Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y. Bonsoir, très cher juré. Bonsoir ! Comment allez-vous ce soir ? Très bien, merci. Très bien et vous ? Et vous, comment vous allez ? On est en pleine forme, vraiment. Alors, est-ce que vous êtes prêts, vous, à attaquer cette demi-finale, Claudia ? Absolument ! On est prêts ! Prêts comment ? Prêts, 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 prêts ? Prêts ! Génial ! J'imagine que vous êtes impatients, tout naturellement, de voir les numéros de nos candidats. Alors ? Passons à notre premier groupe pour ce soir. Eh bien, ouais ! Ils éclairent la scène de leur prestance. Ils brillent de mille feux lorsqu'ils font leur prestation. Ce sont les lumières d'Afrique ! On ressent une lumière, parce que la lumière, ça éclaire tout le monde entier. Donc, c'est une lumière de joie, de prospérité, d'amour. C'est ça qu'on ressent dans le cœur tout le monde. Quand on repère dans le sable, ça nous travaille plus, ça nous donne encore la force plus. Parce que lorsque tu travailles dans le sable et que tu es retourné dans une salle, tu es encore plus fort, tu es libéré, tu es léger, tu es encore plus rapide. C'est des vrais candidats, c'est ce genre de choses qu'on veut voir en demi-finale. Et en finale, pourquoi pas ? Ils nous donneront un sérieux boulot. On a déjà fait de grandes scènes, on est habitués, mais les grandes scènes avec les concours ne sont pas la même chose. Ça te flashe un peu, surtout quand des jurys. On a senti un petit coup, mais lorsqu'on est arrivé sur la scène, tout était bon. Et le travail a payé. Lumet, d'après toujours ! Bon, les gars, dites aux gars, on va les écraser pour aller en finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Romain ? Arthur Moloco Tout-Puissant Charles Tibi Bon, il va ! Ivoirien, le B-L-Mé, 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 Ivoirien, le B-L-Mé. Bombé la poitrine, bombé, Montré, puissance, montré, j'ai dit bombé le tosse, bombé, Montré, vialeté, montré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Fali, vous avez senti la lumière ? Ah ouais, en fait, j'adore les rassurances, ils savent qu'ils sont bons, ils arrivent souriant, non, respect, respect, en tout cas... Claudia ! Oui, la lumière est bien passée, la lumière est bien présente, la lumière nous a bien éclairé ce soir, bravo les gars, bravo ! Le sourire, le sourire, tout y était, bravo ! Merci, merci, merci beaucoup ! Merci les gars, à tout de suite pour le verdict du jury, allez, 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 allez ! Ah ouais, franchement, non, 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 franchement, super, 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 ils étaient frais, ils étaient contents, ah ouais, je te jure ! C'est magnifique ! Pour elle, la musique est une histoire de famille. Son grand-père à notre cœur est un monument éternel de la chanson. Je vous invite à refaire connaissance avec cette voix, celle de Nsona Wemba. Wow ! Quand je suis passée sur scène, ça a été un moment un peu difficile, très dur pour moi, parce que déjà, je me trouve dans un pays où je sais dans ma tête que mon grand-père est décédé ici. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. Moi, j'ai vraiment vécu avec lui, et malgré sa vie d'artiste, et malgré qu'il est tourné dans le monde, moi, j'ai toujours été là avec lui. Moi, dans ma chambre, quand j'écoute les musiques de mon grand-père, ça m'aide, j'aime beaucoup ce qu'il faisait. Là où je me dis, papy, t'es où ? Je te cherche, là. Je sais pas où t'es, j'ai besoin de toi, là, aide-moi, quoi. Moi, je suis là pour montrer ce que je vaux, pour pas m'affirmer en tant qu'artiste, mais pour qu'on voie que oui, j'existe, je suis là. Je suis peut-être la petite-fille de papa Wemba, mais regardez, il est plus là, mais il m'a laissé quelque chose. Il m'a dit, vas-y, maintenant, c'est ton tour. Et donc, je suis là pour ça. Je suis congolais, c'est la petite-fille de papa Wemba. Moi, d'abord, avant d'être artiste et musicien, je suis fan de son grand-père. En demi-finale, si elle réussit à interpréter une belle chanson de son grand-père, elle va clouer nos becs. Juste avant de monter sur scène, je fais toujours ma prière parce que la religion, chez nous, c'est super important. Et mon grand-père, il a toujours aimé qu'on croie en Dieu. Et s'il a décidé qu'aujourd'hui, je sois là, dans le pays où mon grand-père est décédé, je crois que c'est déjà... Il prouve déjà quelque chose. Donc, moi, ça me fait énormément plaisir d'être là aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Si un jour, tu vas partir, ne m'oublie pas. Mansona, chante pour moi. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 dans cette demi-finale, voilà. Et moi, je suis très contente de l'avoir vu encore prester ce soir. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il s'est passé derrière. Je le sens froisser dans sa prestation. J'ai envie de lui dire qu'il est sur le plateau, il faut se détendre. Il n'y a rien de grave. Il faut tout prendre avec le positif et se dire que voilà, j'ai donné ce que je pouvais donner ce soir. Moi, j'ai envie de dire merci. Merci, merci. Voilà. Vous utiliserez les mêmes mots, Angélique Kidjo. Merci aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il était plus dans la maîtrise que la première fois. La première fois, il y avait beaucoup de stress dedans. Là, il s'est préparé mentalement et aussi un peu techniquement. Mais c'est vrai que ça se ressentait qu'il avait un malaise sur scène. Et ce malaise, on ne sait pas ce que c'était, mais il a donné le maximum qu'il pouvait. Et comme Claudia le disait, il a sa place dans cette demi-finale-là. Et il a fait le maximum, il a donné tout ce qu'il avait. Et il faut sourire toujours. Quoi qu'il arrive, il faut toujours garder le sourire du début jusqu'à la fin. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Pali Hiboupa, vous avez senti ce malaise-là aussi ? De la part de notre cher Marcel ? Non, moi, je regardais sa tenue, sa veste, et la décoration. Elle s'est très bien mariée. C'est un beau spectacle. Je pense que, voilà, il a sa place. Il a sa place. Il a mérité. Et voilà, danse classique, ce n'est pas trop mon fort. Mais bon, voilà, j'ai eu le plaisir à le regarder bouger. Souvent, on voit que, quand on voit la danse classique, on voit que des... Excusez-moi, mais... Des blancs qui le font. Mais aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir un frère, un Africain le faire. Merci beaucoup à vous. Merci, Marcel. Je ne suis pas trop content de la prestation. On verra ce que les jurys vont décider. Je n'ai pas fait pleinement ce que je voulais. Les prochains candidats dansent avec leurs bouteilles au rythme des percussions qui les accompagnent. On les adore, on les aime. Ce sont les Sénés Africains. Je me souviens de la phrase d'Angélique, parce qu'elle nous a dit qu'il y a un truc qui est vraiment entre vous et ne perdez pas ce truc-là. C'est la force. Depuis qu'on est petits, on est ensemble toujours et c'est ça, cette force-là qui nous a donné, tu vois. Voilà quoi, nous, on s'amuse, on se connaît autour de nous. On ne se passe pas aussi. On ne se bat pas autour de nous. Ça fait longtemps qu'on fait de la danse traditionnelle, mais aussi, ça ne suffisait pas. Et c'est pour cela, souvent, il y a certains qui sont allés faire des grandes stages de danse contemporaine. en foraine et dans le monde du hip-hop aussi. On travaille dans tous ces trucs-là et c'est ça qu'on a amené pour s'évoluer la danse traditionnelle du Sénégal, qu'on connaît souvent, le malach. Dans le groupe de tous ceux qu'on a sélectionnés, c'est eux, je crois que j'ai eu une grosse attente parce qu'ils ont emmené tellement leur imagination loin leur univers, voilà, avec les bouteilles et tout ça, ils ont parlé d'un sujet qui est quand même l'eau. L'eau, pour moi, c'est la pierre précieuse même de l'univers, ça devrait être ça. Donc, du coup, eux, je me dis où est-ce qu'on va aller cette fois-ci ? Est-ce qu'ils n'ont pas tout fait ? Est-ce qu'ils n'ont pas commencé très, très fort ? Ce n'est pas tellement au niveau de la danse, mais au niveau de comment ils ont emmené leur espoir. C'est-ce qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas été qui n'ont pas été dans la rue. Sous-titrage ST' 501 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 La première sélection, j'ai chanté la chanson de Théry Moïse. Pourquoi j'ai choisi cette chanson ? Parce que c'est une belle histoire qu'elle raconte. Après ma prestation, tous les trois sont montés sur la scène pour me féliciter. Je pense que vous donnez vos trois oui. On n'a même pas besoin de commenter. Trois oui, vous avez trois oui. C'est génial. Génial, cette voix magnifique. J'ai ressenti de la joie au cœur d'être qualifiée en demi-finale. Ce qui est important pour moi, c'est la musique, la famille. Je suis Madame Kouaouki. Mère adoptive de Karelle. Je vous assure que quand je l'ai connue, j'ai été touchée par sa force. Elle est toujours gaire, elle est toujours joyeuse, elle taquine tout le monde. Elle passe toute la journée à chanter. À la maison ici du matin, lorsqu'elle se réveille, elle a pris son petit déjeuner. Elle chante toute la journée, du matin au soir. Protégez-nous, nous sommes, le présent et l'avenir de l'humanité. Voilà ce que je peux dire de ma fille, vraiment. Elle est courageuse. Je suis Jebi Jean-Louis, un ami de la famille. Quand elle m'a dit, il y a une émission, ton talent, j'ai dit à ce moment, tu vois, cette fille, elle n'a pas fini de m'étonner. Parce que tellement ambitieuse, elle veut tenter sa chance à cette émission. Mon rêve, d'arriver jusqu'au bout. Vous savez, le chant a cappella, c'est la forme la plus difficile de chant. J'attends pour voir qu'est-ce qu'elle va nous proposer pour la demi-finale. Si elle va faire encore de la cappella ou si elle pourra chanter, accompagner. Tout ça, c'est avec un grand point d'interrogation, on l'écoutera. Ce que je vais faire, je vais chanter encore. Pour arriver jusqu'en finale, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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